Le troisième essai est le bon, Soareba est le premier poids de vin à mettre le ballon dans la lucarne. Je me suis concentré. T'es content ? Ouais, je suis content là. Comme lui, de nombreux habitants du quartier des Trois Cités à Poitiers sont venus tenter le défi. Une seule règle, faire rentrer la balle dans cette petite fenêtre. Un jeu populaire né d'un pari entre copains, il y a trois ans. Un jour, mon petit frère malade avec ses potes, ils galeraient et ils ont dit, vas-y, viens, on trouve quelque chose à faire. Et donc, en se promenant, en arrivant devant, ils ont vu ça, j'ai dit, vas-y, bah celui qui met la balle dedans gagne quelque chose. A l'origine, la lucarne est celle d'un local à poubelle à Évry. Gaël l'ancien est le premier à y introduire un ballon. Un coup de mètre devenu viral, la petite bande décide alors d'en faire un jeu itinérant en construisant une réplique de la façade. C'est exactement le même, à la taille réelle, identique. Il n'y a pas un détail qui manque. L'interphone, le numéro du bâtiment, la porte du bâtiment, le reflet de la vitre qu'on voit en face du trottoir, tout. En filigrane, les organisateurs profitent de l'événement pour tisser du lien et changer l'image du quartier. C'est aussi important qu'il y ait des personnes extérieures du quartier qui découvrent aussi le quartier des trois cités et surtout, bah, chasser tous ces préjugés que les gens peuvent avoir des quartiers, quoi. Alors que, bah, regardez, c'est la fête, c'est top, quoi. Un jeu gratuit où chacun peut tenter sa chance. L'occasion aussi pour certains de s'afficher sous un nouveau jour. Madame la maire, c'est plus facile que la politique. Ah, ça ne demande pas les mêmes compétences, surtout. Après Poitiers, le jeu de la Lucarne continue son tour de France. Les meilleurs tireurs se retrouveront à Évry le 2 juillet pour une grande finale.